Mère André Afunana, Baba Olahannou, un père au cœur de mer, 4 juin 1936, 25 mai 2005, par Abbé Gaston Ogikossi, enseignant au séminaire Saint-Galde-Wida. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Ils sont morts et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité. Leurs descendants forment un bel héritage. Célacide 44, versets 9 et 10 Bien qu'il nous ait longtemps préparés à ce moment fatidique de la douloureuse séparation, le père André Afunana-Ballée, en rendant l'âme le 25 mai 2005, vient de créer dans l'église du Bénin, et spécialement dans le cœur de ses nombreux fils et filles spirituelles, un vide immense. Merci à Dieu pour nous avoir donné et conservé pendant 69 ans cet homme valeureux, ce pasteur intrépide, ce prêtre au cœur des prophètes. Homme valeureux, ami et consolateur des affligés. Baba Al-Lahano, c'est l'un des surnoms attribués au père André Afunana. Il est effectivement père de miséricorde, celui que nous pleurons aujourd'hui. Et ce n'est pas les habitants du pays Itja qui me contrediraient, eux qui ont fait l'expérience sensible de cœur maternel de cet homme valeureux. Il serait illusoire de croire qu'il soit possible d'énumérer toutes ces œuvres de miséricorde. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont point de frontière. D'une générosité légendaire, il se faisait tout à tous. Pasteur d'un peuple d'agriculteurs, il s'est fait paysan avec les paysans et chasseur avec les chasseurs. Faisant sienne les paroles de l'apôtre des gentils, « Les mains que voici ont pourvu à mes besoins ». Il mettait son honneur à s'autosuffire en tous points. Il rivalisait d'ardeur et d'efficacité avec les plus braves paysans du milieu Itja, où il avait exercé le plus long moment de son ministère de prêtre. Laborieux et quelque peu passionné, il accordait aux activités champêtres une dimension pareillement ludique. Il ne connaissait d'ailleurs pas d'autres loisirs que le chant et la chasse. Mais en vérité, c'est par rapport aux affligés que cet homme valeureux s'est foncièrement révélé comme père des miséricordes. C'est vrai qu'il avait des dispositions naturelles à secourir un être en détresse. Originaire de Tchakaloke, il jouissait d'un don naturel pour soigner et guérir des fractures. Mais il confirma ce don par sa passion personnelle pour la médecine africaine qui occupa une place de choix dans son ministère, spécialement à Bante et dans les villages d'alentour. Lorsqu'un individu se faisait piquer par un scorpion ou mordre par un serpent, il sait que s'il parvenait vivant chez le père des miséricordes, il aurait la vie sauve. C'est à lui que revenaient également les cas d'envoûtement et de possession. Aussi fut-il confirmé plus tard dans ce rôle, cumulativement avec sa charge de viké général de Mgr Antoine Gagné comme exorciste diocésain. Il ne connaissait ni jour ni nuit, il ne donnait aucun repos à ses paupières tant qu'il y avait une détresse à soulager. Vivant au milieu d'une population pauvre et désirritée, il a transformé sa 404 bâchée en ambulance pour sauver des vies humaines. Tout se savait, par conséquent, dans cette zone jadis sinistrée, qu'il n'y avait pas d'heure pour aller chez l'homme de Dieu. Il quittait ses repas, sacrifiait ses temps de sommeil, de jour comme de nuit, pour soulager la peine des autres. En un mot, il s'est littéralement abîmé par le travail et la compassion. Homme averti, il savait que ses ailes ne devaient durer qu'un instant, le temps d'une existence. C'est pour pérenniser sa mission auprès des pauvres et des affligés qu'il met son point d'honneur à promouvoir de nombreuses vocations sacerdotales et religieuses. 2. Pasteur intrépide et père aux fils et filles nombreux Baba Olaanu, le père Afonana, l'était aussi auprès de la couche la plus frêle de la population. Le presbytère était, pour les enfants des pauvres, le second domicile. Il en recueillait à tour de bras, gardait ce qu'ils pouvaient et plaçait les autres dans des pensionnats et centres de formation professionnels. Étant lui-même grand travailleur champêtre, il ne se faisait aucun souci pour leur subsistance. Quant aux autres besoins usuels, il s'en remettait à la providence. Il était un homme de grande foi qui faisait entièrement confiance à la providence divine. Autant il avait foi en Dieu, autant il faisait confiance à l'homme. Il suscitait, par sa vie et sa charité, de nombreuses vocations à la vie religieuse et au ministère presse littérale. De plus, il accueillait volontiers tous les jeunes qui lui confiaient leurs vocations. Il les formait à une vie de prière, les conduisait personnellement dans des maisons de formation et les accompagnait fidèlement de ses soins tout au long de leur parcours. Pour témoigner sa reconnaissance aux formateurs et ses fils et filles spirituels, il sillonnait tous les séminaires de notre pays pour offrir des vivres. Bien que sa confiance fût quelquefois déçue, il a demeuré optimiste jusqu'à la fin de sa vie terrestre. Et comme Dieu s'est toujours récompensé la foi et la confiance de l'homme, ce prêtre intrépide, véritable semeur de vocation, laisse derrière lui une multitude de prêtres et de religieuses, comme fils et filles spirituels, qui mettront, eux aussi, du moins nous l'espérons, leur fierté à poursuivre les œuvres de ce prêtre au cœur des prophètes. Prêtre au cœur des prophètes Baba Olaanu Le père Afunana l'était aussi dans sa vision de prêtre. En effet, il a été un prêtre prophète. Hormis des œuvres de prédilection, c'était un prêtre qui rêvait grand pour l'Afrique en général et pour le Bénin en particulier. Il était persuadé que là où l'univers entier attend l'Afrique, c'est essentiellement dans la gestion de son patrimoine culturel. Ayant vécu très proche des personnes âgées, il connaissait sa culture de l'intérieur. Son intérêt à ce sujet se révéla déjà au cours de sa formation au sacerdoce. Déjà en 1963, après une retraite prêchée par Mgr Lucien Monsi Agboka au grand séminaire Saint-Galdevida, le jeune abbé écrivit son essai d'onomastique au Badaobé. Depuis lors, il ne cessa point de montrer son intérêt pour l'évangélisation de la culture dont il est issu. Sur le terrain pastoral, il devint la cheville ouvrière des champs en langue nationale et même du mouvement pour l'inculturation dans l'ère culturelle yoruba. Ce fut sous son égide qu'il y eut la toute première réunion officielle des prêtres de la partie nord du diocèse d'Abaume d'alors sur l'inculturation à Savé, le 23 avril 1992. C'est au cours de cette réunion que le mouvement pour l'inculturation, dans son instance yoruba, prit le nom de Hacha Ibile, confirmé à ce comptable 4 prochain 1994 sous le titre complet de Hacha Ibile, Ce faisant, le père André Afunana a fait sienne cette parole prophétique de Mgr Lucien Monsi Agouka qui s'était un jour exclamé « Et si nous prenions en charge notre culture ? » Oui, prendre en charge sa culture, c'est prendre en charge l'homme et prendre en charge l'homme, c'est prendre en charge l'Église dans son présent et son avenir. Ce prêtre au cœur du prophète est également convaincu qu'une œuvre de cette ampleur ne saurait s'effectuer à huis clos, d'où ses larges ouvertures sur la culture fond, mais surtout sur la grande et riche culture yoruba du Nigeria. Aucune des grandes villes de ce grand pays n'est un mystère pour cet homme de grande culture orale et écrite. C'est auprès de lui que l'on trouve les publications les plus récentes sur la culture yoruba du Nigeria qu'il compare à celle du Bénin, toujours dans le souci d'une inculturation vivante et dynamique. Nous n'avons aucune compétence pour crier à la manière de la foule amarrée à la place de Saint-Pierre lors du rappel à Dieu du pape Jean-Paul II, Santo Subito. Mais nous estimons très modestement que le clergé béninois a en la personne de cet homme de Dieu un modèle de prêtre pour ce siècle. Que par l'intercession de Marie, la mère du sacerdoce, il entre dans la joie de son maître et devient notre avocat auprès du Père dans la puissance de l'Esprit-Saint. Abbé Gaston Ogikossi enseignant au séminaire Saint-Galde-Vida. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada